Bonjour, bonsoir à tous, George Twente, Jimfo, c'est mon nom, je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser notre tout premier TP en programmation C. Si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner et clique également à côté de la vidéo sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo que je vais produire sur ma chaîne. Également, si à la fin de la vidéo, tu aimes la vidéo, n'oublie surtout pas de cliquer sur j'aime, de cliquer sur partager et de laisser un commentaire. Alors, installe-toi confortablement, notre TP va débuter tout à l'heure. Alors, les deux premières notions que tu devrais connaître pour mieux comprendre ce TP, premièrement, c'est de savoir installer un logiciel de programmation C, et également d'avoir des bases sur la programmation C. Alors, soit sans inquiétude, j'ai réalisé les deux vidéos, puisque j'ai réalisé une vidéo sur les bases de la programmation C, j'ai également réalisé une vidéo sur comment installer un logiciel de programmation C sur ma chaîne YouTube. Il suffit de naviguer sur ma chaîne YouTube, tu verras ces vidéos, ou alors, tout à l'heure à la fin de la vidéo, je vais te donner les liens pour accéder à ces vidéos, pour avoir des bases sur cette programmation. Alors ici, nous allons travailler avec le logiciel DEVC++ pour pouvoir faire notre programmation là. Alors, la première chose que je vais faire, je vais l'ouvrir, alors ici, vous voyez, je vais ouvrir d'abord mon logiciel DEVC++, là. Alors là, à l'écran, vous allez voir ce que j'étais en train de travailler tout à l'heure. J'étais en train de faire un travail tout à l'heure, mais nous allons faire notre programme. Nous allons créer notre petit programme ici tout à l'heure. Alors, je vais utiliser l'autre pour mieux voir. Alors là, j'agrandis. Alors, comme je disais tantôt, ça c'est le programme que j'ai réalisé là pour vous m'amuser. Alors, nous allons faire notre programme là. Alors, pour faire un nouveau programme dont je clique sur fichier, je prends nouveau. Ça c'est new. Fichier, c'est file en anglais, puisque ma version est en anglais. En votre version française, vous allez voir, après, de new ou nouveau. Et sous ce file, vous pouvez ficher sur votre programme en français. Alors là, que je clique là, alors j'ai un environnement où je vais saisir mon code. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons réaliser une mini-calculatrice. Nous allons réaliser une mini-calculatrice. Alors, lorsqu'on parle de mini-calculatrice, il s'agit d'additionner, de récupérer deux nombres au clavier, d'entrer par un utilisateur, puis de lui donner le résultat de la somme, le résultat de la frustration, le résultat de la division et le résultat de la multiplication. Alors, pour le faire, on sera amené à afficher des messages à l'écran. On sera amené à utiliser des fonctions de récupération des valeurs au clavier. Alors, ces fonctions dépendent d'une bibliothèque qu'il faut d'abord inclure. Si on n'inclut pas cette bibliothèque, alors cette bibliothèque contient des fichiers, donc, utilisant ces différentes fonctions, on ne pourra pas donc utiliser ces fonctions. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord inclure les bibliothèques. Je vais d'abord mettre jess. Alors, pour inclure une bibliothèque, on met include. Là, il y en a plusieurs, mais je vais utiliser la bibliothèque qui va nous servir aujourd'hui, c'est-à-dire stedio.h. Alors, je mets jess. Là, je mets stedio.h. Stedio, c'est le nom de la bibliothèque que nous allons travailler avec. Voilà, .h. Voilà, nous allons travailler avec cette bibliothèque, stedio.h. Alors, là, je vais à la ligne. Je mets la fonction principale. Pour exécuter un programme, il faut d'abord mettre la fonction principale qu'on appelle main. Alors, le int que j'ai mis tout à l'heure, c'est le type de retour, parce que main a toujours un type de retour. Alors, j'ouvre la parenthèse. Là, je mets, j'ouvre la collade aussi. Alors, à l'intérieur, nous sommes là dans la fonction. Ça, c'est le point d'exécution. C'est ici qu'on met toutes les instructions qui seront exécutées et affichées à l'écran. Alors, premièrement, comme il s'agit d'une mini-calculatrice, je vais d'abord afficher à l'écran mini-calculatrice. Alors, comment on fait pour afficher mini-calculatrice ? On utilise la fonction printf. Donc, je mets printf, entre parenthèses. Là, je mets mini-calculatrice en majuscule. Voilà. Voilà. Alors là, voilà notre programme mini-calculatrice. Je dois mettre un point virgule, bien évidemment, à la fin, puisqu'il s'agit logiquement d'une instruction. Voilà. Alors, lorsqu'on a réalisé ceci, il faut compiler et exécuter. Donc, pour compiler, on va d'abord tester ça. Normalement, à l'écran, on doit avoir mini-calculatrice. Donc, on va un peu tester. À partir de ce petit programme, déjà, chacun doit être capable d'afficher une chaîne de caractère à l'écran. Donc, on va afficher mini-calculatrice. Je viens sur Exécute. En français, c'est Exécution. Alors, je peux cliquer sur Compile. Et je clique sur un nom. Donc, compiler, d'abord, ça me permet d'avoir un fichier exécutable. Un fichier binaire. Donc là, je vais mettre le nom. Je vais abriger. Cal pour des calculatrices. Là, je mets Enregistrer. Alors, vous voyez. Voilà. La compilation, on dit qu'il n'y a aucune erreur de compilation. Donc, la compilation, c'est bien produite. Donc, j'ai dit à l'heure que la compilation permet de créer un fichier exécutable. Un fichier binaire. Alors, maintenant, il faut exécuter. Parce que pour exécuter, il faut d'abord compiler pour avoir ce fichier exécutable. Donc, après avoir cliqué sur Compile, il vient sur Run. Run veut dire exécuter. Là, tu vas aller dessus. Vous voyez. Là, vous voyez. Voilà le résultat à l'écran. Mini calculatrice. Vous voyez. C'est affiché mini calculatrice. Vous voyez. Notre programme a affiché mini calculatrice. Donc, je vais fermer ça. On va continuer. Là, chacun doit être capable. Chaque apprenant doit être capable d'afficher déjà une chaîne de caractère à l'écran. Et l'exécution se fait en mode console. Quand vous voyez, en écran noir, on appelle exécution en mode console. Alors, nous allons donc continuer. Puisqu'il faut, puisque nous voulons faire la forme de mini calculatrice, ça veut dire qu'ils devront déclarer deux variables qui vont contenir les deux nombres entrés par l'utilisateur au clavier. Donc, je vais prendre deux nombres entiers. Pour déclarer, on met d'abord le type. Donc, je mets int. Je mets A. Veigule. Je ne sais pas. Le deuxième, le deuxième variateur B. Je mets .veigule. Bien sûr. Voilà. Voilà mes deux variables. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher une chaîne de caractère à l'écran pour demander d'entrer le premier nombre. Alors, je vais un peu tricher là. Pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller. C'est pour ça qu'on a créé donc ça. Je mets copier-coller. Je mets paste. Là. Je mets ici. Chaîne de caractère. Alors, je vais effacer. Je mets entrer le premier nombre. Ici. D'accord. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et être très vigilant lorsque vous s'est ici. Alors, lorsqu'on va travailler, on va rendre compte que chaque fois que ça va afficher, ça va afficher sur la même ligne. Donc, il y a une mini calculatrice entre le premier nombre et tout ça sur la même ligne. Pour permettre que ça aille à la ligne, pour que notre programme soit présentable, il faut mettre cette instruction-ci. C'est ici que je mets là. Bar n. Là. Voilà. Cette instruction-ci. Cette barre oblique n permet d'aller à la ligne immédiatement après avoir affiché une instruction. Je peux aussi mettre ça ici. Là. Voilà. Ça permettra d'aller à la ligne immédiatement. Alors, lorsqu'on demande d'entrer le premier nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer ce nombre. C'est-à-dire que l'utilisateur va choisir le nombre. Comment récupérer le nombre? Et mettre dans la variable, il faut utiliser l'instruction scanf. Alors, ces instructions qu'on a décrit là, sont des instructions qui appartiennent à la bibliothèque stadio.h. Si on n'a pas inclus cette bibliothèque, alors ces fonctions ne vont pas fonctionner ici. Alors, je mets donc ça. Mais, entre parenthèses. Alors, lorsqu'on utilise scanf, il faut d'abord préciser le format de la valeur que va contener la variable. Alors, puisque les valeurs sont des entiers, il y a le format des entiers. Donc, je mets d'abord pour 100D. Et ça doit être entre guillemets. C'est obligatoire. Donc, vous voyez, j'ai mis entre guillemets. Après, je mets la virgule. Là. Voilà. Je mets maintenant la variable. Mais avant de mettre la variable, donc, dans scanf, on met d'abord e-commercial, comme vous voyez là. C'est e-commercial pour occuper le contenu variable. Je mets a. Et je mets un point virgule. Alors, je vais faire un copier-coller pour reprendre maintenant pour le deuxième nombre. Pour aller un peu plus vite. Je fais un copy. Voilà. Je vais faire un paste. Alors, un paste pour décoller. Comme pour ma version en anglaise. Alors là, print, entrer le premier. Je vais mettre plutôt le deuxième nombre. Alors, vous voyez, dès qu'on a fini avec le premier nombre juste en haut. Maintenant, nous demandons d'entrer le deuxième nombre juste en bas. Et on récupère en mettant juste dans B là. Voilà. Après avoir fait ça, il faut afficher le résultat. Je vais commencer par afficher d'abord la somme. La somme, nous allons voir. Je vais copier ça. Pour afficher, on va utiliser toujours printf. Donc, printf permet d'afficher. Alors là, je viens ici. Je vais effacer. Je vais dire la somme. Je peux écrire là. Vous pouvez écrire pour n'importe quoi là. Vous pouvez que ça, ça reflègue la somme. Alors, puisqu'on va afficher donc déjà le contenu, donc du résultat des deux variables. Pour faire la somme. Il faut préciser également le format dans lequel la valeur sera affichée. Là, je vais mettre donc pouce en D. Je rappelle que ce format doit être entre les guillemets. C'est très important. Alors là, je mets virgule. Je vais mettre là A plus B puisqu'il faut faire la somme. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors là, après ça va à la ligne. Je peux tester ça. Je peux réexécuter. Ceci, je viens là. Alors, pour aller plus vite, tu peux faire Compiler en Ronde. Ça veut dire compiler et exécuter immédiatement. Là, je valide. Là, directement, vous voyez. À l'écran. Regardez. On va tester. Vous voyez. À l'écran, on a un mini calculatrice. On va à la ligne. Regardez. On va entrer le premier nombre. On va encore à la ligne puisqu'on a mis notre barre oblique N. Alors là, je ne vais pas entrer le nombre puisque ScanF va récupérer ce 4. Alors, on va nous demander d'entrer le deuxième nombre. Voilà. Là, je vais mettre par exemple 4. Alors, vous voyez. La somme est 8. Effectivement, 4 plus 4 donne 8. Vous voyez. On va à la ligne. On affiche 8. Alors, puisqu'il s'agit de mes mini calculatrices, je vais afficher les autres fonctions. C'est-à-dire la frustration dont je vais copier ça. Là, je vais à la ligne. Je vais coller là. Je vais faire un pass là. Donc, je colle. Au lieu de dire, je vais décider la différence. Lorsqu'on fait une frustration, on parle de différence. Je suis. Voilà. Et A-B. Très bien. Je vais à la ligne. Je vais encore coller. Vous-même, vous pouvez faire vite directement. Et moi, je gagne en temps. Pour que la vidéo soit un peu plus rapide. Là, je mets fois. Je vais dire ici le produit. Le produit. Le produit est. Voilà. Je précise le produit. Et enfin, je vais préciser. Là, je vais faire un pass. Je vais mettre le quotient. Le quotient, en fait, c'est pour la division. Très bien. Je vais mettre A-B. A divisé par B. En principe, quand on finit un programme, professionnellement, il est important de retourner 0. Pour dire que le programme s'est bien exécuté, normalement, dans un programme. C'est pour ça que je vais mettre là, 0. Là, on va réexécuter notre programme. Ici. Je vais mettre Compileron. Alors là, vous voyez. Je peux retester là. Je peux prendre 4. Voilà. Entre le premier nombre. Entre le deuxième nombre, je peux prendre 2. Voilà. Alors, vous voyez ici. La somme est 6. 4 plus 2 donne 6. C'est bon. La différence est 2. Si je fais 4 moins 2, ça va donner 2. Le produit est 8. 4 fois 2 donne 8. Et 4 divisé par 2 donne 2. Vous voyez. Ça donne effectivement le résultat attendu. Là, vous voyez. Et à chaque fois, on est allé à la ligne. Alors, on va un peu plus compliquer le programme. Alors, si, en fait, si je réexécute encore ce programme-là. Je réexécute encore ce programme. Là, si je mets, par exemple, le premier nombre, 0. Voilà. Je mets le deuxième nombre, 0. Voilà. Alors, vous voyez. Ça a créé. Vous voyez. Ça a calculé. La somme est 0. La différence est 0. Le produit est 0. Mais au niveau du quotient. Puisque, en fait, 0 si 0 n'existe pas. Vous voyez. Notre programme a généré une erreur. Vous voyez. Le nom de programme s'écale a cessé de fonctionner. Alors, vous voyez que là, il y a eu un problème. Alors, pour gérer ce problème d'erreur, il faut utiliser, évidemment, une structure conditionnelle. Alors, je vous invite, donc, à pouvoir rester abonné à ma chaîne. Je vais vous faire une prochaine vidéo, donc, pour vous montrer comment on gère ce genre de problème en utilisant une structure conditionnelle. Alors, je crois, si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner. Alors, si tu as vraiment liké cette vidéo, n'oublie surtout pas de cliquer sur le like. Et laisse-moi un commentaire. Et n'oublie pas de partager avec tes camarades. Alors, tout ce, je vais vous laisser. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501